Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler des effets secondaires d'un traitement par radiothérapie, les radiomucites et les radiodermites. Tout d'abord je vais vous expliquer ce que sont les radiodermites et les radiomucites. Ce sont des réactions qui apparaissent au niveau de la peau et des muqueuses et qui sont liées aux rayons utilisés lors d'une radiothérapie. Ces réactions peuvent apparaître par exemple dans le cadre du traitement des cancers des voies aérodigestives ou supérieurs ou cancer ORL. Les radiodermites se manifestent par des réactions cutanées de type rougeur de la peau dans le champ d'irradiation. Elles apparaissent au bout de trois semaines en moyenne après le début de la radiothérapie et se majeurent souvent au cours du traitement. L'intensité de la réaction cutanée peut être plus ou moins importante et ce notamment quand on combine la radiothérapie à d'autres traitements comme la chimiothérapie ou les anticorps monoclonaux. Les radiomucites sont des réactions du même type mais au niveau des muqueuses comme la joue, la langue, le palais ou plus généralement la gorge et qui vont apparaître en général au bout de deux à quatre semaines après le début de la radiothérapie. Elles peuvent se majorer vers la fin de la radiothérapie et persister dans les deux à six semaines après la fin de la radiothérapie. Les radiomucites peuvent provoquer des douleurs qui amènent parfois le médecin à prescrire des antidouleurs plus ou moins fort. Il est important de noter que lors de la planification de la radiothérapie, des techniques de modulation d'intensité permettent de diminuer au maximum ses réactions. Pour la radiodermite, il est recommandé de prendre soin de sa peau avec un lavage quotidien, d'utiliser en préventif, donc avant l'apparition des symptômes, des crèmes hydratantes et émolliantes systématiquement après chaque séance de radiothérapie. En revanche, il est important de ne pas mettre de crème sur les parties irradiées dans les deux heures précédant une séance de radiothérapie. Parfois, d'autres crèmes à base de corticoïdes ainsi qu'un traitement par antibiotiques à base de cycline sont donnés du début à la fin du traitement en cas d'association avec un médicament anti-EGFR. On peut également avoir recours à l'application de pansements hydrocolloïdes permettant d'hydrater la peau et d'éviter sa déshydratation. Pour les radiomucites, les traitements préventifs sont les bains de bouche à base de bicarbonate de sodium à faire quatre à huit fois par jour et auxquels peuvent s'ajouter des anthalgiques en cas de symptômes douloureux. Les réactions vont s'estomper au cours du temps, en général deux à six semaines après l'arrêt des séances de radiothérapie. Ce qu'il est important de retenir, c'est que les réactions induites par les traitements par radiothérapie sont évaluées de manière régulière par les équipes médicales pour adapter les soins locaux de votre propre situation. Il faut donc appliquer les consignes de traitement préventif décrites précédemment, à savoir des bains de bouche à base de bicarbonate de sodium pour les mucites et des crèmes hydratantes et émolliantes systématiquement après chaque séance de radiothérapie pour les radiodermites. En cas d'apparition de symptômes, il est essentiel de le signaler aux équipes soignantes pour que la prise en charge soit la plus adaptée et la plus précoce possible. Un autre facteur important à prendre en compte est l'hygiène au sens large, c'est-à-dire le lavage de la peau avec un savon surgras de manière quotidienne, au moins une fois par jour, et pour les hommes, le rasage avec des rasoirs électriques plutôt que mécaniques. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ces conseils sur YouTube dans la vidéo « Soins de la peau, que faire avant votre premier traitement par anti-EGFR dédié à ce sujet ? » Rappelez-vous que vous êtes suivis à la fois pour le traitement de votre maladie, mais aussi pour le suivi des effets secondaires.